Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de So Intuitive, j'espère que tout le monde va bien. Je vous retrouve les Capricorns pour votre tirage du mois d'octobre 2024. Donc j'ai préparé votre tirage avec le tarot Histoire de sorcière et on se rajoutera un petit tirage en plus sentimental avec le Line of Love. Donc j'espère que tout va bien, on regarde ce tirage ensemble. Donc l'énergie du mois, vie pro, financière, intérieure, sentimentale, ce que vous souhaitez et comment vous terminez la fin du mois d'octobre. Toujours pareil, vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne. Donc Capricorne, signe solaire, ascendant, lune en Capricorne, Vénus également. Regardez de toute façon les autres signes de votre thème peut-être pour prendre plus d'informations. Si par exemple le signe solaire ne vous parle pas, peut-être que la lune ou l'ascendant et surtout la lune, je trouve, a beaucoup plus de réponses. Voilà les Capricorns, donc on y va, on se commence ce tirage. Allez, l'énergie du mois, c'est, pas mal, la roue de la fortune. OK. Alors évidemment, ce mois d'octobre, il est pas mal, les Capricornes. Pourquoi ? Parce qu'on a effectivement des opportunités. Opportunités de changer de vie, opportunités de changer de travail, opportunités. Est-ce que vous êtes prêts, prêtes justement à saisir aussi ces opportunités ? C'est la roue de la fortune, donc c'est le nouveau départ, c'est des nouveaux choix, pro, perso, peu importe, constructifs, de stabilité aussi, de maison peut-être. Voilà, peut-être vous changez de maison, vous changez de façon de penser, vous changez d'énergie tout court en fait. J'ai l'impression qu'il y a des opportunités qui se présentent à vous et qui s'offrent justement, qui vous offrent la possibilité de modifier certaines choses. Alors évidemment, quelque chose change, donc vu qu'il y a un changement, un nouveau cycle, une nouvelle relation, un nouveau job, est-ce que quelque part, bon on parle bien de choix, donc le changement vient l'opportunité, donc quel choix allez-vous faire ? Alors effectivement, ça peut être la prospérité, la santé, l'amour, la chance, c'est la question que vous allez vous poser, mais bien sûr que tout le monde souhaite ça, mais voilà, vous, vous allez devoir effectivement saisir une opportunité, donc après toujours pareil, est-ce que vous allez être prêt ou prête justement à saisir cette opportunité ? Puisque dans le tarot de l'histoire de sorcière, on vous dit, lève la tête, regarde ce qui se passe, regarde ce qui se présente à toi, quelle opportunité se présente à toi, est-ce que tu y fais attention, est-ce que tu n'y fais pas attention ? Voilà, de bien être vigilant, vigilante ici à ce qui se propose à vous les Capricorns, après toujours pareil, vous prenez si ça résonne, mais ça sera peut-être des choix pas évidents non plus, ça peut être des choix professionnels, des choix importants à faire, donc vous verrez, en tout cas quelque chose se présentera ici, et effectivement, on se rend compte que la roue s'est arrêtée sans la maison, donc il faut voir comment ça résonne, proposer tout simplement d'emprunter pour acheter une maison, changer de maison, déménager un nouvel établissement, un nouveau travail, voilà, des choses vont se présenter à vous. Alors, la roue de la fortune, c'est aussi, les amis, de vous dire que certaines choses peuvent se présenter, mais pas de façon très positive, peut-être qu'il y a quelque chose qui arrive ici de façon inattendue. Alors, comme je vous ai dit, ce n'est pas quelque chose non plus de dramatique, de mal, mais c'est quand même, on a quand même envie de vous prévenir, voilà, donc c'est ce qu'on veut nous dire. Bon, c'est l'énergie un peu du mois d'octobre, on va approfondir avec la vie pro et financière. Ok, bon, alors, le CDP, c'est une carte de trahison, c'est une carte de mensonge, ça peut parler de vous qui êtes là, à un endroit qui normalement ne vous correspond pas, ou peut-être que quelqu'un, effectivement, à côté de vous n'est pas très honnête, ça peut être un patron, un collègue de travail, un associé, peu importe, en tout cas, ici, on voit que quelqu'un joue un rôle, voilà, quelqu'un, il l'a, il n'est pas très clair, donc, ou alors, est-ce que c'est vous, peut-être, qui travaillez pour quelqu'un, une entreprise, une société, enfin, peu importe quoi, et qui vous mentez à vous-même aussi. Après, ça peut être sur l'aspect, donc, comme je vous ai expliqué, professionnel ou financier, on peut être entouré de personnes qui ne sont pas très honnêtes au niveau financier, donc, ça, évidemment, tu prends si ça résonne, et, tu vois, cette personne, elle est là, c'est comme si, alors, dans le tarot Histoire de sorcière, on te demande de te poser la question, justement, si cette personne-là, si il n'est pas quelqu'un à côté de toi, qui te dit, soi-disant, qui est là, soi-disant, pour t'aider, qui est là, soi-disant, pour t'accompagner, mais qui, quelque part, profite, hein, donc, ça peut être un associé qui profite de ton argent, qui prend, par exemple, enfin, qui te dit qu'elle gère la situation, ou elle gère l'entreprise, mais, en fait, elle se sert, quoi, tu vois, ça peut être aussi cette possibilité capricorne. Alors, enfermée dans un mensonge, c'est aussi, quelque part, soi-même, on peut soi-même se mentir, et en avoir, peut-être, un petit peu assez, cette épée, donc, beaucoup dans le mental aussi, beaucoup de réflexions autour de cette situation, effectivement, vous réfléchissez, peut-être, à ce que j'en ai pas assez, un petit peu, de me mentir à moi-même, est-ce que je vais rester là, dans ce job, parce que, vraiment, ça me correspond encore, pourquoi je le fais, c'est quoi la raison qui fait, aujourd'hui, que je suis toujours là, hein, voilà, c'est aussi, bon, on a envie de partir, on a envie, je pense, de, oui, de s'en aller, et vous voyez, vous avez la roue de la fortune, ici, dans le mois d'octobre, donc, en tout cas, ici, on vous dit vraiment de faire attention, d'être sur vos gardes, peu importe la situation pro ou financière dans laquelle vous êtes, c'est compliqué, c'est pas facile à gérer, j'ai l'impression, ça demande beaucoup de réflexion, beaucoup d'intelligence, beaucoup de stratégie, et je pense que c'est un peu compliqué de savoir à qui vous allez devoir ou pouvoir faire confiance, ici, voilà, il y a toujours une explication à tout ça, mais, bon, il faut voir, il faut voir surtout sur l'aspect, sur l'aspect même financier, faites attention à comment vous investissez votre argent, ou les gens que vous avez autour de vous, est-ce qu'elles sont honnêtes, ces personnes, est-ce qu'elles n'ont pas un intérêt, justement, à s'occuper de certaines choses, est-ce que ça ne leur rapporte pas quelque chose, vous voyez, bon. Alors, vie intérieure, vous êtes, ben, le pendu à l'envers, vous sortez d'une situation où vous étiez pieds et main liés, puis on voit ici que vous êtes en train d'évoluer, de changer quelque chose. Le pendu, il a bien envie de se retrouver, la tête à l'envers, il a les clés pour sortir de cette situation, on voit que vous n'êtes plus du tout dans cette énergie-là. Voilà, vie intérieure, on a beaucoup réfléchi à pas mal de choses ici, et on sort quelque part d'une situation où on a été coincé, on a pensé qu'on pouvait être coincé dans quelque chose éternellement, sauf que là, vous avez pris conscience que stop, voilà, vous n'êtes pas coincé du tout, vous êtes libre, et vous faites ce que vous voulez. Donc, on voit qu'il y a une grosse libération qui s'est faite ici. Vous avez eu, comme je vous ai dit, par mois, l'impression vraiment de ne pas trouver l'issue, mais effectivement, je pense que vous n'avez plus du tout envie de vous heurter contre des murs face à des situations, des personnes, peu importe, voire même à vous-même, parce qu'on sait que le Capricorne testa d'eau, là, et que là, quelque part, voilà, vous êtes en train de prendre conscience que, voilà, la vie continue, les choses peuvent se faire, vous pouvez sortir de certaines situations, vous allez contourner, vous avez compris que vous pouvez contourner les choses plutôt que vous heurter ou partir tête baissée dans quelque chose. Vous savez comment faire. Voilà, il y a une forme de stratégie. Il y a quelque chose que vous faisiez qui ne fonctionnait pas. Et aujourd'hui, vous allez fonctionner autrement. Voilà. Vous arrêtez de vous buter aussi, de vous borner. C'est ce que je vous disais. On sait que les Capricornes sont des signes de terre et des signes aussi. Enfin, Capricorne, une personne très têtue par moments, très bornée. Mais ce n'est pas un jugement, bien sûr. C'est que, voilà, vous voyez la posture du Capricorne sur cette carte. C'est bon, je sais, c'est là que je vais, ce n'est pas autrement. C'est comme ça que je le veux. Donc, voilà, vous allez revoir un petit peu, vous voyez, la façon que vous avez de vous comporter par rapport à des situations. Vous saurez contourner les obstacles plutôt que de rentrer dans le mur. Voilà, on se sort quelque part. On modifie un petit peu ses comportements aussi. Voilà, et peu importe la situation, vous avez compris ce qui ne fonctionnait pas, je pense. Alors, la vie sentimentale, il y en a deux pour vous. Ouais, il y en a deux. Alors, on a la grande prêtresse et on a le chevalier de Pentacle. On voit que le chevalier de Pentacle, il part de façon plutôt pragmatique. Il avance tout doucement, mais sûrement. Vous voyez, vous êtes à la recherche quelque part, les Capricornes, de quelque chose d'enrichissant. On voit le chevalier ici avec tous ses petits outils, vous voyez, sur son balai et il tient son Pentacle. Donc, ça, c'est son objectif. Son objectif, c'est ça, d'accord ? C'est de réussir. Il y a une étoile ici sur le Pentacle, vous avez vu. L'objectif de ce chevalier, c'est de réfléchir, j'allais dire, et puis d'aller vers cet objectif. Et avec la grande prêtresse à côté, ça veut dire que vous êtes une personne qui écoutait votre intuition. Il y a une grosse richesse ici de l'inconscient, une grosse richesse intérieure. Voilà, on est très, je pense que vous êtes très connectés ici, très intuitifs, très intuitifs. Vous écoutez votre boussole intérieure, en fait. Vous voyez, la grande prêtresse, elle sait, vous allez vers quelque chose de fécond. En fait, ce que vous voulez, c'est une relation qui puisse évoluer, qui puisse se construire. Vous écoutez ce que votre cœur vous dit, vous écoutez ce que votre intuition vous dit. Alors, peut-être que vous tirez les cartes. Voilà, peut-être que c'est ça. Vie sentimentale, alors moi, je le mets sur le coup de la vie amoureuse, mais ça peut être aussi dans ce que vous aimez. Et effectivement, on voit la grande prêtresse ici. Donc, on voit l'intuition, peut-être que vous faites les cartes, les runes, peu importe, votre petite boule là. C'est vraiment une question de timing aussi. Vous voyez, si vous allez vers un projet qui vous plaît, vous allez prendre le temps. Votre objectif, c'est la réussite. Donc, si c'est sentimental, on voit que vous arrivez à vos fins. De toute façon, c'est ce que vous voulez. Vous allez arriver à vos fins. De la manière dont vous l'avez décidé. Ça, c'est très capricorne. Et vous allez écouter surtout votre intuition, ce que votre cœur, votre intuition vous dit. Voilà, vous ressentez les choses. Vous ressentez que c'est là que vous devez aller, que vous êtes à la bonne place, avec la bonne personne, dans peut-être la bonne chose. Voilà, la grande prêtresse, elle recherche quelque part. Elle cherche la connaissance intérieure et extérieure. Vous voyez, donc, effectivement, il y a beaucoup de sagesse chez vous ici, dans une vie sentimentale. Après, ça peut être l'énergie aussi de la personne en face de vous, qui est dans cette énergie de grande prêtresse, de sagesse, de connaissance, peut-être, voire même de médiumnité. Je ne sais pas. Mais c'est vous aussi qui devez accepter le pouvoir que vous avez, capricorne, justement, dans les choix que vous allez faire au niveau sentimental. Bon, ça fait des projets aussi, votre vie sociale, les amis, voilà, vous vous mettez dans votre contexte. Mais vous allez écouter votre intuition. Et puis, dans votre recherche au niveau de votre vie amoureuse, c'est clair que vous savez ce que vous voulez, en fait. Voilà, vous avez besoin de réponse à certaines choses, mais vous savez ce que vous voulez. Et vous devez accepter aussi votre pouvoir, votre sagesse, votre compréhension de la vie, les messages que vous recevez. Et certaines choses aussi qui vont au-delà de l'entendement, j'entends. C'est-à-dire que vous pourriez avoir une connexion avec quelqu'un que vous n'avez jamais eue par le passé. Et c'est quelque chose peut-être qui vous dépasse, mais c'est peut-être quelque chose que vous cherchiez, ou que vous cherchez en tout cas. Vous voyez ? Bon, j'avais mis des petits mots-clés sur les cartes à l'époque. Mais c'est vrai que le chevalier de Pentacle, il fait beaucoup d'efforts. Et il est très pragmatique. Il sait comment il veut avancer, comment il va réussir. En écoutant son intuition. Comme je vous ai dit, ça, ça peut être l'énergie de quelqu'un à côté de vous. Ok. Bon, on continue. Ce que vous voulez. Vous voulez l'as d'épée. C'est bien ça. Bon, ce que vous voulez, c'est un nouveau départ, nouvelle idée. L'épée, c'est l'épée de la vérité aussi. Voilà, c'est beaucoup de lucidité, beaucoup d'intelligence aussi. Nouvelle idée, nouveau projet. Vous voulez quelque chose de nouveau. Vous voulez construire. On parle d'avenir, on parle d'action, d'espoir. Ça, c'est ce que vous souhaitez, les Capricornes. C'est avancer vers quelque chose de constructif. Voilà. Il n'est pas question, je pense, de perdre son temps. Vous voulez de l'équilibre, de la clarté, de la transparence, de la vérité. Selon la situation, de toute façon, ici, vous êtes sur un nouveau cycle, un nouveau départ. Mais quelque chose de juste, quelque chose de clair. Voilà, vous avez énormément d'espoir quand il y a quelque chose ici qui commence pour vous. Parce qu'on est sur l'as d'épée. Donc, l'as d'épée, c'est l'as aussi de la vérité. Donc, je pense que vous, vous êtes vraiment dans tout est bien, en fait. Vous voyez, ce que vous voulez, c'est ça. Vous voulez que tout soit bien. Comme je vous le disais, vous avez été longtemps coincé ici au niveau intérieur. Et on voit que tout ça est terminé puisque la carte du pendu est à l'envers. Donc, ici, ce que vous voulez, c'est quelque chose de tout nouveau. Il y a même un changement, peut-être, que vous souhaitez d'attitude, vous voyez. Et c'est ça, en fait. Si je change d'attitude, j'ai envie d'aller vers quelque chose de complètement différent. Il y a de la lumière, il y a de la vérité, il y a de l'équilibre. Voilà, c'est vraiment ce que vous souhaitez. Vous voulez vraiment laisser entrer, vous voyez, la lumière dans votre vie. Voilà, et ça n'a encore rien avec la grande prêtresse et tout ce qu'on voit ici. Vous vous êtes peut-être beaucoup menti à vous-même pour plein de choses. Bon, enfin, si je fais la lecture totale, c'est clair qu'il y a bien une opportunité ici de sortir d'une vie où vous étiez peut-être enfermé vous-même dans un mensonge. Et qu'ici, il y a un tout nouveau départ et que c'est peut-être quelqu'un aussi qui vient mettre la lumière sur tout ça. Alors, on termine, évidemment, on termine la fin du mois d'octobre avec une énergie de 6 de coupe qui peut nous parler d'enfant intérieur aussi, de vérité. Vous voyez, vous pouvez aussi travailler sur votre enfant intérieur, avoir compris quelque part que certaines choses du passé ont pu justement vous amener à travailler sur votre enfant intérieur. Le 6 de coupe, ça me fait vraiment penser à l'enfant intérieur. Alors, on peut parler du passé aussi, mais j'ai l'impression que, alors, effectivement, certaines choses du passé sont compliquées des fois à digérer. Et on peut être nostalgique dans la fin du mois d'octobre du passé. Alors, tout dépend des gens que vous avez en face de vous. C'est toujours pareil parce qu'on va faire un tirage sentimental. Ça peut être aussi vos amis ou les gens que vous avez autour de vous. Vous voyez, parce qu'on a quand même la carte ici du 7 d'épée. Effectivement, on ressent quelque part que vous donnez, il y a un manque de douceur, de gentillesse autour de vous. Vous voyez, des gens que vous avez autour de vous. Et c'est vrai que vous donnez, c'est à vous peut-être de vous apporter aussi cette douceur. Vous voyez, alors même si les gens autour de vous sont durs, se mentent à eux-mêmes ou ne sont pas sympas. Il y a l'idée quand même de toujours apporter de la douceur, de la gentillesse aux autres. Vous voyez, de donner, enfin de donner, pas au sens je vais faire que donner et ne jamais recevoir. C'est juste que voilà, on est dans ces petits actes gratuits, vous voyez, de gentillesse. Par exemple, cette nénette-là, elle offre ce petit pot. Elle est dans le jardin et elle offre ce petit pot de fleurs, vous voyez, au petit jeune homme ici. Voilà, c'est vraiment les petits moments de joie, en fait, où on reçoit un petit cadeau, où on donne un petit cadeau à quelqu'un. Voilà, et je pense que ça, c'est quelque chose que vous avez besoin. Alors, est-ce que c'est quelque chose que vous amenez dans votre vie ? Parce que le 6 de couple, je vous parlais aussi de l'enfant intérieur, il y a peut-être besoin aussi. Peut-être que vous avez face à vous aussi quelqu'un qui est très gentil dans la gentillesse et qui vous donne des toutes petites choses, mais qui vous touche énormément, vous voyez. Vous êtes dans des actes l'un et l'autre de partage. Et puis, le 6 de couple, c'est aussi cet enfant intérieur peut-être que vous avez soigné ou que vous êtes en train de soigner parce qu'ici, on a vu que vous étiez bloqué et vous ne l'êtes plus. Donc, peut-être qu'effectivement, il y a certaines choses au niveau de l'enfant intérieur qui ont été travaillées. Et là, on voit que vous êtes sur la fin du mois, dans la joie, des petits moments quelque part que vous pouvez aussi partager avec les autres ou même vous-même, voilà. Des petits moments de joie, des petits actes inattendus, vous voyez, de personnes. Je ne sais pas, c'est voilà, faire preuve de gentillesse aussi. Et vous êtes dans cette énergie-là, voilà. On est vraiment dans une super bonne vibe ici. J'aime bien cette carte. Alors, comme on parle d'as d'épée aussi, dans ce que vous voulez, avec le 6 de coupe à côté, vous voyez, c'est aussi toujours pareil. C'est retrouver un équilibre dans votre vie. L'as d'épée, c'est l'épée de la vérité. Donc, c'est d'aller vers des choses justes et vraies et véritables pour vous. Puisqu'il y a trahison et du prix. Donc, vous avez pu être dans des situations où, effectivement, on a pu vous mentir, vous trahir. Toujours pareil. Allez, alors, qu'est-ce qu'on a ici, Capricorne, donc, pour la vie sentimentale amoureuse pour le mois d'octobre 2024 ? On va mettre trois petites cartes avec le lime. J'en ai un peu trop. Allez, Capricorne, octobre 2024. Le magicien. Les communications. Bon, il y a un nouveau départ, un nouveau commencement ici, avec le magicien. Ouais. Et des échanges, des communications plutôt sympas, qui ont l'air de pas mal fonctionner, en tout cas. Qu'est-ce qu'on a d'autres ? Encore une carte, s'il vous plaît, pour le Capricorne. Bon, merci. Et l'épanouissement. Ouais. Ben, on est en train, tout simplement, ici, Capricorne, de construire quelque chose. On est le magicien. Magicien ou magicienne. Magicien, c'est quelqu'un qui a tous les outils. Hein, qui a tous les outils entre les mains, justement, pour créer quelque chose de chouette. Donc, on est sur un nouveau départ ici, avec le magicien. On est dans le commencement d'une histoire. Bon, il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions, beaucoup de partages. Ouais, voilà. Et il y a en plus de l'épanouissement. Donc, ça veut dire qu'on est sur quelque chose qui apporte énormément de paix, de sagesse. On est sur du bien-être. On est sur quelque chose qui nous rend heureux. Et on est sur quelque chose qui grandit ici. Puis, en plus, on a tous les outils pour le faire, quoi. C'est ça qui est chouette. Voilà. Et dans les communications, c'est... On a beaucoup de partages, beaucoup d'échanges, tu vois. C'est... Voilà, on a... On se dit beaucoup de choses. Il y a des mots d'amour. Il y a de la douceur. Il y a... Il y a beaucoup, beaucoup de belles énergies dans tout ça. Voilà. C'est... C'est communication, parole. Donc, on parle, on se parle. On est vraiment dans un... On est en train de construire quelque chose. Voilà. Et c'est plutôt chouette. Bon, voilà le Capricorne. Le tirage est terminé. J'espère, en tout cas, qu'il vous apportera des réponses. Merci, en tout cas, les Capricornes, pour votre fidélité, pour les likes, pour les partages, pour les commentaires bienveillants. Parfois malveillants. Mais bon, ça, on le sait. On sait très bien que certaines personnes sont en souffrance. Donc, voilà. On n'en tient pas compte. Mais c'est vrai que cet été, ça a été compliqué. Je l'ai dit dans le tirage du Sagittaire tout à l'heure. Donc, voilà, les amis Capricornes. Je vous fais des gros bisous du cœur. Terminez bien ce mois de septembre. Donc, c'est le tirage du mois d'octobre. Donc, revenez sur la vidéo beaucoup plus tard. Même voir la fin du mois d'octobre pour voir si tout ça est en place ou pas. Je vous retrouve pour d'autres tirages très bientôt. Et rappelez-vous l'adage de la chaîne et de ne pas et de ne plus jamais accepter l'inacceptable. Je vous embrasse. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada